bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien alors je viens sonner le glas pour essayer d'attirer votre attention sur des discours anti cellou en guinée et surtout sur les réseaux sociaux c'est pas seulement sur les réseaux sociaux et c'est pas seulement des discours vent c'est aussi des discours qui sont minutieusement préparés c'est des discours qui sont faits par des gens qui ont sincèrement envie de finir avec CDD en République de Guinée il y en a qui vont même dire qu'ils ne sont pas pressés que le jour que cellou sera investi président de la République de Guinée les heures qui vont suivre qu'ils vont finir avec lui qu'ils vont organiser un coup d'état c'est à dire il n'est même pas d'abord président de la République de Guinée on commence déjà à parler de coup d'état vous savez la bêtise humaine chez ces gens est sans borne vous savez on dit souvent que le plus bel exemple que les parents puissent donner à leurs enfants n'est pas le confort d'ordre matériel mais d'aimer son prochain et l'accepter la question que moi je pose quel est le confort d'ordre matériel et immatériel qu'Alpha Condé a laissé à ses enfants là parce que ce sont les enfants d'Alpha Condé qui se préparent ils sont convaincus dorénavant que l'élection qui sera organisée en Guinée que rien ne va empêcher CDD de remporter cette élection mais ce qu'ils préconisent c'est évidemment après l'élection après la mise en place de ce digne fils de la Guinée c'est le coup qu'ils vont préparer et ce coup ils commencent à le préparer dès aujourd'hui alors je vais dire à ces gens là vous avez attenté à la vie de Céluda Lentjalo plus d'une fois la preuve en évidente la preuve évidente que pour tous les Guinéens c'était lors des campagnes électorales à Tokono vous avez attenté à sa vie et vous étiez prêt ce jour là finir avec lui ça c'est des signes qui ne trompent pas vous savez vous n'êtes pas les seuls Guinéens vous oubliez que la Guinée appartient à tout le monde vous oubliez que ce n'est pas vos ancêtres qui ont tracé les frontières de la Guinée vous oubliez que nous sommes tous égaux en République de Guinée et vous jouez à des jeux de mots vous jouez à des paroles très très dangereuses en disant le jour que CDD sera déclaré vainqueur des élections présidentielles parce que vous êtes maintenant convaincu vous avez convaincu que en réalité vous n'avez jamais gagné une élection présidentielle en Guinée mais vu qu'aujourd'hui il y a une personne impartiale à la tête de l'État qui s'investit à organiser des élections crédibles transparentes et démocratiques inclusives et vous savez que qui parle de transparence en Guinée il n'y a aucun parti politique je dis bien aucun parti il n'y a aucune alliance politique en Guinée capable de barter l'UFDG la note dans les euros le coup que vous préparez c'est d'aller renverser c'est le dalle de diallo une fois investi à ses côtés vous savez nous savons aussi que vous les enfants qui êtes à l'étranger vous avez la capacité de 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 financer les quelques militaires adeptes d'Alfa Condé qui se trouvent dans l'armée guinéenne et qui sont prêts à exécuter cet ordre pour dire faites le coup tuez-le faites le coup finissez avec lui ne le prenez pas mais finissez avec lui liquidez-le c'est ce qui se prépare mais je vais vous dire quelque chose vous les bétisiers qui sont sur les réseaux sociaux je sais que ce que vous dites ça vient de la racine vous ne l'avez pas inventé c'est des discours qui sont sortis de votre siège vous ne l'avez pas inventé oui les langues sont déliées vous ne l'avez pas inventé ce discours mais je tiens à attirer votre attention sur quelque chose la Guinée a besoin de paix la Guinée a besoin de tranquillité la Guinée a besoin de convivialité la Guinée a besoin de progrès de développement la Guinée n'a pas besoin de régressement encore la Guinée n'a pas besoin de sous-développement encore la Guinée n'a pas besoin d'une guerre intercommunautaire la Guinée n'a pas besoin de cela mais mesdames et messieurs militants sympathisants du RPG arc-en-ciel vous qui tenez des propos pareils sur les réseaux sociaux vous qui tenez des discours pareils dans vos sièges vous qui galvanisez les enfants avec ça vous qui voulez orchestrer ce coup parce que vous êtes convaincu déjà que c'est lui va remporter les élections n'est-ce pas parce que si vous n'étiez pas convaincu de cela vous n'auriez pas parlé de coup l'état contre lui parce que vous avez dit que les premières heures qui vont suivre son investiture vous allez orchestrer c'est-à-dire que c'est déjà orchestré vous avez déjà des éléments en place c'est ce que vous avez dit et c'est ce qui se marmonne entre vous mais mesdames et messieurs le jour que vous allez tenter faire cela vous savez vous allez enflammer la Guinée colonel Mamadi Djumbuya ces enfants sont sur les réseaux sociaux ces enfants sont dans les sièges du RPG arc-en-ciel les ludeurs du RPG arc-en-ciel ce sont eux qui tiennent des discours pareils parce que sans eux les enfants ne peuvent pas imaginer des choses pareilles colonel Mamadi Djumbuya tu es déjà averti et tu sais déjà ce qui se trame il y a une autre histoire au sein de ce parti RPG arc-en-ciel aujourd'hui colonel Mamadi Djumbuya on t'accuse d'avoir détruit le RPG arc-en-ciel et d'avoir l'intention de créer un nouveau parti président monsieur Komara on t'accuse d'avoir l'intention d'organiser les élections de donner le pouvoir à ce monsieur et de revenir c'est pas votre intention colonel Mamadi Djumbuya moi je sais très bien ils sont en train juste de vous accuser sur le faux mais vous les connaissez déjà vous connaissez déjà vous savez déjà ceux qui tiennent ces propos pareils ceux qui tiennent des discours pareils alors faites très attention ces gens n'aiment pas la Guinée c'est pas une question de politique maintenant mais ces gens n'aiment pas la Guinée vous les avez entendus parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont ils sont convaincus d'office qu'en réalité c'est fini les élections organisées en Guinée c'est fini ils ne vont pas gagner et la personne la mieux placée pour emporter ces élections c'est Celou Dallin Jalou et ceux qui se trament dans leur bouche ceux qui se marmonnent entre eux ceux qui se disent entre eux c'est ça organiser un coup et ils vont très loin pour dire qu'ils ont des éléments dans l'armée guinéenne on n'en disconvient pas ils ont des éléments dans l'armée guinéenne mais n'est-ce pas ces discours qui envoient des divisions au sein même de l'armée parce que qui dit nous avons des éléments dans l'armée guinéenne pour accomplir cette sale besogne vous savez tout le monde a des éléments dans l'armée guinéenne et si l'armée ne prend pas ses responsabilités pour détecter ces éléments je pense qu'il risque d'enflammer la république de Guinée alors on n'a pas besoin de ça arrêtez ces discours pareils arrêtez ces imaginations pareils arrêtez ces complots pareils nous sommes tous des guinéens nous voulons évoluer nous voulons le progrès de la Guinée nous voulons faire dos à la dictature nous voulons faire dos à la gabagie financière nous voulons faire dos à la corruption nous voulons faire dos au vol nous voulons faire dos à l'injustice à l'impunité nous voulons faire dos au sommage nous voulons le développement nous avons déjà un idéal de développement et nous avons déjà un homme idéaliste en la personne de CDD et nous savons qu'il est capable de tirer ce pays là vers le haut de par sa compétence à travers ses relations aussi sur le plan international et à travers la crédibilité qu'il a auprès des partenaires internationaux et auprès des institutions financières internationales arrêtez ce monsieur là est un don pour la Guinée je vous ai dit que s'il existait une main de Dieu pour tout peuple du monde entier la main humaine de Dieu pour la République de Guinée ce serait CDD je le dis en connaissance de cause je ne fais pas son apologie arrêtez arrêtez sinon vous aurez encore plus honte arrêtez arrêtez vous aurez encore plus honte ça ne sert à rien ce qui est passé est passé on veut tourner la page d'Alpha Condé mais vous voulez vous servir de ce dossier pour enflammer la Guinée pour brûler la Guinée arrêtez on ne veut pas ça on ne veut pas ça vous voulez créer la haine vous voulez amplifier cette haine en Guinée on ne veut pas ça vous voulez envoyer cet esprit de vengeance on ne veut pas ça non 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 on ne veut pas ça on ne veut même pas accepter encore moins entendre cela la politique c'est pas ça la politique c'est la bonne manière c'est à dire la bonne gouvernance pour son pays c'est ça la politique au juste la politique c'est pas la destruction la politique c'est pas des guerres intestines la politique c'est pas des guerres contre nous-mêmes de l'intérieur la politique c'est la guerre contre la pauvreté c'est la guerre contre la misère c'est la guerre contre le sommage c'est la guerre contre la corruption C'est la guerre contre le mensonge. C'est la guerre contre la gabégie financière. C'est la guerre contre les dilapidations de fonds. La politique, en un mot, c'est la bonne gouvernance. C'est tout simplement que ça. Donc, colonel Mamadi Doumbouya, vous êtes déjà informés de ce que ces gens-là sont en train de tramer entre eux. Et les militants sympathisants de l'UFDG et de l'ANAD, vous êtes déjà informés et vous savez déjà ce que vous devez faire. Je sais que vous n'êtes pas aussi assis. Je le sais très bien. Mais on n'a pas besoin de la violence. Donc, molo, molo. Militants sympathisants de l'UFDG, responsables de l'UFDG, faites très attention avec ces oiseaux migratoires qui viennent du RPG Arc-en-Ciel pour adhérer à l'UFDG. Faites très attention avec eux. La plupart d'entre eux ne viennent pas vers l'UFDG parce qu'ils aiment l'idéologie de l'UFDG. Parce qu'ils aiment la conviction de l'UFDG. Non. Ils viennent avec des arrières-pensées. Alors, faites très attention avec ces gens-là. Ne soyez pas contents. Ne jubilez pas. Tous ces gens-là ne viennent pas pour le bonheur de l'UFDG. La plupart d'entre eux viennent dans l'espoir de disloquer le parti. Viennent dans l'espoir de colporter ce qu'ils avaient déjà dans leur parti. La désorganisation, l'anarchie qui était dans leur parti. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est la nouvelle politique, la nouvelle méthode. On dit, pour détruire son ennemi, il faut s'approcher de lui. Alors, c'est la bonne manière pour eux d'adhérer à ce parti et de venir créer la zizanie entre les véritables militants sympathisants de ce parti. Donc, faites très attention avec eux. Moi, je ne les regarde pas. Je ne les vois pas de bonheur. Non. Moi, je suis un observateur. Et je sais ce que ces gens-là se disent entre eux. Vous, vous ne pouvez pas savoir. Moi, c'est mes parents. Je les connais. Je les connais. Je sais ce qui se dit. Donc, faites très attention. Ne les applaudissez pas autant. Ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas honnêtes. Ils n'ont jamais été honnêtes. Ils n'ont jamais été des mecs sincères. Ils ont toujours vécu dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Vous savez, on dit que l'habitude est une seconde nature de l'homme. Ces gens-là, ils avaient pour seconde nature le mensonge, l'hypocrisie, les fausses promesses. C'est des personnes sans conviction. C'est des suivis. C'est des personnes qui manquent de dignité. Faites très attention, militants, sympathisants et responsables de l'UFDG. Vous savez, on dit que la dignité et l'intégrité sont des concepts qui ne sont pas accessibles à tout le monde. soyons fiers de ce que nous sommes. Moi, je suis fier de CDD et je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont fiers de lui. Moi, je ne suis pas du parti. Je ne suis ni militant, sympathisant, mais je suis fier de CDD. Je sais que c'est un homme intègre, je sais que c'est un homme digne. Je le dis en connaissance de cause. Alors, mesdames et messieurs, vous allez partager au maximum cette vidéo afin d'informer le colonel, afin d'informer les cadres militants, sympathisants de l'UFDG, afin d'informer la communauté guinienne de l'intérieur et de l'extérieur de ce que ces gens-là sont en train de tramer. Ce ne sont pas des faux discours, c'est des discours réels. C'est ce qu'ils ont décidé entre eux. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir, vous partagerez au maximum cette vidéo, au maximum, partagez autant que vous pouvez. Je vous aime.